Je m'appelle Alexis Boussard, je suis inscrit pour le 4L Profit 2016, j'espère vivre une grande aventure. J'ai 21 ans, je suis étudiant à l'université à Dijon en Master Finance. Bonjour, moi c'est Gabriel, j'habite à Varroé Chénio, je fais un Master QSE à l'université de Paris à Smart de la Vallée. J'ai 21 ans et comme je vous l'ai dit, je suis un habitant du village et j'ai participé au 4L Profit. Le 4L Profit, pour moi, ça a débuté en fin mai, dans ces eaux-là, fin mai début juin. Il y a mon copilote Alexis qui m'a appelé en me disant, tu connais 4L Trophy, ça peut être intéressant, ça peut être un truc sympa à faire pour nous et en plus ça peut permettre d'aider des gens. Alors moi je me suis renseigné et puis j'ai dévalidé, on s'est lancé dans le projet sans trop savoir ce que c'était et voilà, là on est encore dedans. Donc on a décidé à participer au 4L Trophy pour en mai-juin 2015, ça faisait déjà plusieurs années qu'on pensait y participer. Et voilà donc mai-juin, après la fin de l'année scolaire, on s'est dit pourquoi pas nous. Donc pour réaliser ce projet, on a dû passer beaucoup de temps. Donc moi principalement le démarchage, voire le financement du projet et Gabriel, plutôt la partie mécanique. On a essayé parfois d'allier les deux, de mettre chacun du sien et mettre le projet ensemble en route. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut quand même trouver des personnes à qui on peut faire confiance et qui eux en échange nous font confiance pour encore présenter leur image. Donc voilà, on arrive à la fin du projet, c'est assez difficile mais on tient le bon but. Le projet là au quotidien, c'est un sacré projet quoi. En fait, n'importe quel projet où il y a de l'argent, ça demande beaucoup d'investissement. Les gens sont un petit peu réticents pour nous aider au niveau financier. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Et puis les petits soucis qu'on a, c'est des petits soucis de communication, mais c'est des trucs que c'est pas très important. Au final, on arrive toujours à arriver à nos objectifs. On se met des objectifs et on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir y arriver. Là, si j'étais au rail, la chose qui, à mon avis, me fera le plus plaisir, c'est de voir les paysages, voir les populations, pouvoir partager avec eux. Ça va être génial, je pense. Voilà, par contre, ce qui nous fait un peu peur, c'est la casse voiture. Ma peur de casser une pièce et de ne pas pouvoir continuer le raid. Et puis, qu'on se le dise, avec les événements qu'il y a en ce moment, c'est vrai que ça fait un peu peur de voyager. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Si on s'arrête à ça, on ne part jamais. Ce qui me fait le plus peur, c'est la panne mécanique. On sait, on a passé du temps, mais on n'est jamais aux aléas du risque. Donc voilà, le plus gros problème, ce serait tomber en panne. Mais après, on sait que là-bas, on sera soutenu, on aura une équipe technique, on aura des étudiants qui seront là pour nous aider. Ce serait un esprit quand même assez solidaire. Et je pense que c'est ça que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est cet esprit d'entraide où si on tombe en panne, les autres seront là pour nous aider. Voilà, donc tout au début du projet, ça a été assez difficile de mettre tout en place, de s'organiser, de l'évolution, de mettre vraiment la planification. Et c'est vrai que le local jeune nous a bien aidé dans ce sens-là pour dire, voilà, de telle date à telle date, il va falloir préparer la 4L, là il va falloir démarcher. C'est vrai que ça a été une bonne aide dans le sens où nous, on arrive sur le monde où on n'a pas vraiment vu, connu beaucoup de choses. Et voilà, on a été guidé pour mettre en place ce problème. Avec le local jeune, ça a été vraiment génial parce qu'ils nous ont soutenu jusqu'au bout. Christophe a su nous donner les bonnes démarches, que ce soit pour la création d'associations, que ce soit pour des marchés d'entreprise, pour avoir des contacts. Aussi au niveau financier, au niveau communication, il nous a aidé sur tous les fronts. Et c'est pas fini, on a encore du petit bout de chemin à faire ensemble avec le local jeune. Alors je pense que c'est une aventure qui va nous faire mûrir. En tout cas pour ma part, je pense que ça va me faire vraiment mûrir de partager des choses avec des gens, de voir un autre monde, d'avoir un autre regard sur le monde. Je pense que quand on est resté, quand on est dans notre ville, dans notre pays, on ne voit pas trop ce qui se passe autour. Je pense que ça va nous changer. Et j'espère pouvoir faire un très bon retour à tous ceux qui nous ont aidé. Ça va être génial. En rentrant du raid, il y a bien une fin, mais je pense que la fin, ce ne sera pas une fin vraiment définitive. Je pense que ça continuera de vivre. On sera toujours en contact avec les personnes qui auront envie de découvrir cette aventure, de transmettre un peu ce partage, de faire découvrir un peu cette esprit de solidarité. Et je pense qu'on va essayer de le mettre en place à travers l'école scolaire de Maroua Chénio, ou même les universités, au collège, les personnes qui voudraient participer à ça. Je pense que pour participer à ce projet, je pense qu'il faut un sens du management et bien répartir les tâches. Parce que ça arrive vraiment vite. On ne voit pas, mais on se dit qu'il reste cinq mois, il reste quatre mois. Mais ça approche vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment s'organiser dans le projet, se répartir les tâches, voir où on est le plus fort. Et aller dans ce sens pour accentuer cette démarche et pour aboutir au projet. Franchement, lancez-vous, lancez-vous. N'hésitez pas à trouver une personne avec qui vous entendez bien. Parce que des fois, il y a des petits conflits. Que si vous êtes des vrais amis, vous arriverez à résoudre ça. Et n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Allez-y ! Merci à tous pour le projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, franchement, j'ai que du top pour cette aventure. Et bien, à votre tour. Essayez, tentez. Vous n'avez rien à perdre. Allez-y, allez jusqu'au bout de vos rêves. Tout est possible. 450 mètres, tout droit. C'est droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !